Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne EspaceLis, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi. Une petite vidéo qui concerne la sexualité sacrée, pour voir un petit peu ce que le monde spirituel, ce que le divin, ce que nos guides ont envie de nous faire parvenir par rapport à cette sexualité sacrée, comment l'aborder, qu'est-ce qui nous empêche encore d'entrer dans cette spiritualité nouvelle, qu'est-ce qui empêche cette spiritualité, cette pratique spirituelle, on va plutôt dire ça comme ça, de s'incarner, d'ancrer, de s'ancrer et d'entrer vraiment dans nos cellules, dans nos corps physiques. Où est-ce qu'il y a des blocages ? C'est un tirage collectif, mais c'est surtout un tirage d'enseignement, savoir un petit peu ce qu'on peut apprendre par rapport à ça. Pourquoi aussi c'est important ? Parce que, bon, ça va probablement aussi parler des unions divines, parce que vous verrez, on va en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup en 2022. Les unions sacrées, toutes ces connexions où l'amour divin doit naître, doit se faire jour, comme j'entends. Et c'est important d'intégrer, d'habiter chaque partie de notre être, chaque partie de notre âme. Pour les gens sur un chemin d'éveil, c'est tout pareil. C'est pour vous reconnecter aussi avec votre corps. On nous demande beaucoup, beaucoup d'entrer dans la spiritualité de notre corps, dans la sagesse de notre corps, aussi par la sexualité sacrée. Pourquoi ? Parce que c'est une des plus grandes forces de manifestation qu'on est. C'est une grande force spirituelle qu'on est à disposition, librement, en tant qu'être humain. Et on nous demande aussi de parler de manifestation, parce que si vous regardez au moment où je poste ça, dans 15 jours, nous aurons le portail de manifestation 11-11, qui est le jour pour la manifestation le plus important. Donc c'est aussi pour que vous puissiez commencer d'intégrer, pour canaliser le plus possible d'énergie pour vous. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que ce divin a envie de nous dire aujourd'hui, par rapport à cette sexualité sacrée. Alors, on va parler de compatibilité. Bien sûr, on me dit, c'est d'abord important pour trouver une compatibilité avec un partenaire. Vous savez ce que je vais dire, il y a une compatibilité à avoir avec soi. Mais je vais tout de suite préciser pour savoir ce qu'on aimerait nous dire ici. Merci. Bon, alors, c'est assez parlant. Alors, vous voyez, la féminine qui est assez ouverte, on va dire, et un masculin qui est plus dans l'action. Vous voyez, on va parler aussi un petit peu, on dirait, au moins de 18 ans. Alors, tout ça s'imbrique très bien. C'est une forme de compatibilité. Et vous voyez, c'est le roi de coupe féminin. J'ai pris ce jeu aussi parce que les choses sont un petit peu abordées différemment, appréhendées différemment. On a le roi de coupe masculin et là, on a le roi de coupe féminin. Le roi de coupe féminin, c'est une personne qui a déjà compris énormément de choses, qui est dans une maîtrise de ses propres sentiments, de ses propres émotions. Quelqu'un qui a une connaissance, une maturité personnelle. Et pour trouver une compatibilité, les féminines, pour laisser votre chevalier de bâton traverser votre cercle de feu, on va dire ça comme ça, c'est important de pouvoir avoir, entre guillemets, le... On parle justement de faire une simulation, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de savoir exactement comment vous fonctionnez seule. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien sur cette carte. Elle a déjà un bateau, elle a déjà une maquette, donc elle sait très bien. Puis après, vous voyez, elle est le réceptacle, elle est l'accueil, elle est le port de ce bateau qui peut trouver refuge. Parce qu'on voit quand même que la mer est assez en tempête et le bateau va trouver refuge en elle. Et pour ça, pour que le bateau puisse trouver refuge en elle, pour qu'il se sente en sécurité, sans qu'il se sente chahuté, ça demande de sa part à lui une certaine forme de compatibilité, une certaine forme de connaissance de soi. Mais elle surtout, pour accueillir quelqu'un à ce point-là, pour être un roc au milieu d'une tempête, au milieu d'une tempête d'émotion énergétique, c'est important. Qu'elle se connaisse elle-même. Et c'est l'ouverture, pour arriver à cette ouverture, pour recevoir le masculin. Typiquement, dans le masculin et le féminin sacré. On voit aussi que la féminine, elle a un tout petit peu plus d'avance. Et je vous encourage bien sûr à voir ça aussi du point de vue intérieur. Le masculin et le féminin, ce n'est pas une question de genre. Mais aussi dans les couples sacrés, dans les couples conscients, la féminine aura plus envie d'avoir cette conscience. Elle aura plus ce désir de trouver un sens, de trouver une forme de contact, de connexion avec son masculin. Et c'est important qu'elle sache qu'elle est un petit peu en avance dans les connaissances, dans les niveaux de conscience. Elle est au stade du roi, et lui, il est au stade du chevalier. Mais il apprend. On me dit aussi que c'est important, le masculin sacré, et on parle bien du masculin sacré, va suivre sa féminine aveuglément, dans ce qui concerne l'union. Une fois qu'une union se produit dans n'importe quel type de couple, à ce niveau, dans la sexualité sacrée, il va la suivre. Donc, elle va pouvoir lui faire faire un petit peu ce qu'elle a envie, en termes d'expérimentation, en termes d'exploration, aussi au niveau de se perdre dans ces magnifiques énergies que sont celles de la sexualité sacrée. Et c'est important qu'elle ait transcendé énormément de choses. Lui, il va apprendre, donc c'est pour ça, n'attendez pas qu'il soit non plus complètement dans la conscience absolue. Ne vous énervez pas non plus les féminines si votre masculin, justement, il ne comprend pas tellement bien, il ne voit pas tellement bien ce que c'est, sa sexualité sacrée. C'est important que vous puissiez, vous, aller comprendre qu'il va vous suivre. Et c'est important aussi, me dit-on, que du coup, vous devez aller transcender les parts de féminines en distorsion. Parce que du coup, comme vous sentez qu'il vous suit, puis qu'il vous écoute, puis que, vous voyez, il y a l'ego qui peut revenir et qui peut dire, ah ben, je vais pouvoir profiter, je vais pouvoir manipuler. Donc ça, c'est vraiment deux polarités sacrées. Quand on est dans cette compatibilité, le début de la sexualité sacrée, c'est ça. C'est ça. Et le masculin, lui, il est dans une impulsivité, bien sûr, il a envie d'être dans ce cercle sacré, mais il est encore, voilà, il est chevalier, donc il a l'habitude de faire, et de faire vite, et de faire efficacement. Vous voyez, et c'est parce qu'il se dit qu'il a en tête l'accomplissement, il a en tête l'orgasme, il a en tête le résultat qui pourra y avoir sur sa féminine. Et il a besoin, lui, qu'on lui apprenne à ralentir, que le résultat n'est pas forcément utile, ce n'est pas une fin en soi, c'est super si ça se passe. Et la féminine doit apprendre aussi à se détacher. On revient à ce détachement pour les flammes, surtout vous, à ce détachement que vous avez à l'autre, vous voyez que ça continue. Comment, quand la féminine n'est pas dans ce... On me demande de prendre, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans cet état-là, quand on est dans notre distorsion. Vous voyez, on est... On a l'engagement, mais qui était retourné. Et on est justement... Il y a un... Quand on a... Et puis on a bien sûr... Ça n'empêche pas l'amour. Une sexualité sacrée, une sexualité qui est tout à fait humaine, qui n'a pas cette dimension sacrée, peut être tout à fait satisfaisante. On parle là, bien sûr, de la sexualité sacrée. Et le but de la sexualité sacrée, c'est de se reconnecter avec sa partie divine à soi, de faire découvrir la partie divine de l'autre, de vous admirer, de vous honorer, de vous épauler dans votre chemin vers la jouissance, pour ensuite connecter les étincelles divines ensemble, pour ensuite faire faire la place au divin, pour que ce divin puisse avoir une place sur terre. Et c'est à ça que ça sert la sexualité sacrée. Outre à aussi rapprocher les liens, il y a beaucoup de choses du coup, il y a les liens d'amour, les liens d'amour inconditionnels, il y a des compatibilités, des liens, des ponts qui se font entre les âmes, entre les différents corps énergétiques. j'y reviendrai peut-être là-dessus, ce qui se passe vraiment, si ça vous intéresse. Mais c'est surtout, vous voyez, deux êtres allumés qui se sont allumés l'un l'autre pour que le divin puisse arriver. C'est cette fameuse troisième énergie qu'on trouve dans l'amour inconditionnel, mais qu'on trouve dans les unions sexuelles aussi, à ce niveau-là. Quand on n'est pas dans cette sexualité sacrée, bien sûr que ça peut être très très beau, qu'il peut y avoir énormément d'amour, mais du coup, l'engagement envers la mission, envers le divin, il est moins là, il est moins prégnant, me disent mes guides. Et c'est là où il y a ce besoin encore, et c'est juste de redevenir son propre parent, d'être dans, de se rééduquer. C'est le stade vraiment avant d'entrer dans cette sexualité sacrée, cette compatibilité presque parfaite du début, c'est de s'engager soi-même à retrouver son étincelle, à aller chercher son étincelle divine dans la sexualité. Qu'est-ce que ça représente pour vous, une sexualité sacrée ? Parce que, comme dans toutes les sexualités, il y en a mille, il y en a autant qu'il y a d'individus, et puis, il y en a autant qu'il y a d'actes, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi tomber dans l'engagement. La sexualité, c'est s'engager envers l'autre, de l'aimer, de trouver, et de l'aider à accomplir sa destinée divine, à connecter son étincelle divine au moment où il est. qui soit dans... Si vous décidez d'entrer en sexualité sacrée, c'est plus ça qu'on va dire, c'est pas de dire, ah ben, écoute, je ne suis pas d'humeur. Alors bien sûr, on est dans le consentement, de toute façon, j'espère que je n'ai pas besoin de le préciser ici, mais je ne suis pas d'humeur à aller chercher une unité, et c'est peut-être justement là, quand on a un petit peu un frottement avec votre personne, quand on a des gros doutes dans la vie, c'est une guérison, c'est un soin de guérison. Et c'est justement de s'engager auprès de l'autre, que oui, il y a des jours où on devra entretenir notre lien par... Ce n'est pas forcément qu'il y ait un acte sexuel, la sexualité sacrée, on doit s'engager à maintenir notre lien divin au maximum de sa vibration, toujours, tout ce qu'on peut faire, et pas plus, malgré la 3D, malgré les énervements, malgré les tensions entre nous, peut-être les enfants malades, voilà. Bien sûr, et ça c'est un engagement de tous les jours, de maintenir un lien, un moment d'intimité dans votre journée, de dire, ok, je vois qu'on n'est pas bien, on va essayer de prendre soin de notre lien. Il y a moins ça, quand on est sur le point, ensuite, d'entrer dans cette phase de compatibilité. Il y a la phase de l'engagement, avant, qui justement requiert ça. Et puis la phase d'avant, encore, alors, je vais faire ça autrement. Voilà. Ok, on me dit que c'est la phase d'après. Vous voyez, après, on a cette maturité spirituelle. Donc, on a ces trois phases dans la sexualité sacrée. C'est intéressant, je ne pensais pas que la lecture allait se passer comme ça. On a d'abord de prendre cet engagement, pour ensuite aller dans cette compatibilité. Il y a l'engagement, la compatibilité, et ensuite, on arrive vers la maturité spirituelle. Et puis, vous voyez, ce sont deux personnes qui vont continuer de cheminer ensemble jusqu'au nirvana, jusqu'à la fusion, dans cette sphère-là, jusqu'à... Et c'est un cheminement ensemble. Ok. Je pensais qu'on allait parler plus des énergies aussi en distorsion, mais ça n'a pas l'air d'être au programme. On verra plus tard. Qu'est-ce qui se passe dans cette phase où on commence de s'engager en près de l'autre pour la féminine et le masculin ? Qu'est-ce qui se passe dans cette phase où on va commencer de s'engager ? Voilà. Vous voyez, le masculin, la féminine, c'est là où elle doit faire l'effort, c'est-à-dire où elle doit bien se connaître, où elle doit aussi faire l'effort d'accueillir un masculin qui est sacré. On parle des polarités sacrées là, de dire, d'enlever ses peurs, d'enlever ses a priori, beaucoup, sur le masculin, de ne pas trop réfléchir, de ne pas être trop dans sa tête, mais de se connecter à son corps. Et son corps sait qu'il vibre pour qui il vibre. Et c'est ça, c'est la reconnexion au corps dans cette phase-là. Vous voyez, pour après devenir ce roi de couple qui est dans cette maturité émotionnelle. Lui, alors, il est tout disposé à faire le saut dans la foi, mais je sens qu'il a quand même besoin d'être guidé. Et c'est là où c'est difficile pour la féminine. C'est dans cette phase-là où le masculin sacré revient que, vous voyez, il revient fort. Il revient et dit « Ouais, c'est bon, je suis prêt. Vas-y, on fait ça. » « J'ai eu une sexualité peut-être plus basée sur des peurs, sur des besoins de sécurité, sur des schémas aussi qu'on nous demande de suivre. » Et puis là, ok, c'est bon. Et elle, elle va se dire « Non, non, mais il y a une embrouille. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est cette personne ? » Voilà, vous voyez. Et elle doit faire l'effort de sortir de sa tête. Il a besoin quand même d'être guidé, bien sûr, mais alors il est très, très clair. Il est plus clair qu'elle. Vous voyez, dans cette phase, il doit être guidé par elle. Et là, c'est plus lui qui va être être dans ce... être le leader, être dans ce déclenchement, le déclencheur. Et puis, c'est là où, pour la féminine, qui a peut-être l'habitude d'être seule dans ses... pour se construire, on lui a beaucoup demandé de s'ancrer, de faire les choses, de s'autonomiser, de... Voilà, elle est arrivée au point où elle se dit « Ben voilà, je suis débarrassée des dépendances affectives et autres. » Et tout à coup, il y a un homme qui dit « Mais il faut que tu me fasses la place dans ta vie. » Et il y a des peurs qui viennent, il y a le mental qui revient. Vous voyez ? ça change. Et dans cette maturité spirituelle, où est-ce que lui, il arrive ? Où est-ce que elle ? Et c'est là que c'est très beau. C'est que ces deux énergies, le 7 de Pentacle et le 5 de Pentacle, c'est qu'on arrive dans les Pentacles, dans la matière, dans le genre de choses qui transcendent vraiment les choses sur le monde terrestre. Et lui, vous voyez, il est plus pressé. Il est plus pressé comme là. Il attend. Et puis, je trouve, vous voyez, la moitié de pomme qui peut aussi faire penser à un sexe féminin, si j'arrive et va focaliser un petit peu. Ouais, je crois que vous voyez pas super bien. Mais, il est dans cette attente. Il a compris que sa féminine est... OK. Il a compris que la sexualité sacrée, c'est pas aller décrocher le fruit de l'orgasme, de la jouissance. Il a compris que la lenteur et que sa féminine elle-même est le fruit, est la récolte et que la jouissance, le plaisir de sa féminine tout au long du parcours, tout au long de cette montée est importante. Et il est dans le ralentissement. Donc, vous voyez, il a des pics comme ça. Il retrouve une fluidité que l'énergie masculine pure n'a pas. Elle est très droite comme ça. Parfois, c'est difficile d'amener une flexibilité. Là, dans ce domaine, il va retrouver en fonction des phases cette flexibilité. Et elle, avec le 5 de Pentax, je la trouve très belle cette carte parce que, vous voyez, là, elle se laisse guérir par lui. Enfin, il y a des guérisons qui se font profondément. Souvent, les féminines, vous avez dû faire des guérisons en conscience, beaucoup plus que les masculins qui ont une autre, ils doivent faire le même travail mais c'est une toute autre manière de faire. Et là, comme je vous le disais, elle est un petit peu dans cette, je ne sais pas pourquoi il est là, à quoi ça sert, je suis très bien avec moi et puis j'ai fait énormément de travail sur moi, voilà, il n'y a plus grand-chose. Je sais que j'ai encore des choses à guérir mais je peux le faire seule et en fait, elle se rend compte qu'elle a besoin de son masculin pour le faire. Donc, à ce niveau-là, dans cette maturité spirituelle, elle a enlevé les masques, elle a enlevé les faux-semblants, elle a enlevé les résistances, les murs et elle se montre dans sa vulnérabilité totale et c'est là où c'est peut-être difficile parce qu'elle est dans des énergies de roi, aussi très dans la maîtrise, dans l'expertise, dans la maturité et là, elle redevient cet être vulnérable en face de son masculin sacré, elle sait qu'il ne va jamais abuser de son pouvoir et c'est lui qui va lui montrer le chemin à elle. Voyez, lui va voir tout ce potentiel-là de la faire refleurir, de dire non, c'est ma féminine, faites de la place, faites de la place pour elle, elle doit avoir la place pour s'épanouir, pour fleurir, pour vraiment devenir l'impératrice qu'elle est, faites de la place pour elle et elle, voyez, elle est complètement dans le dénuement et elle va se laisser guider cette fois par lui et il va enlever la cage, il va faire plein de choses mais voyez, il y a une forme de lenteur et de patience. Bien sûr, la sexualité sacrée n'est pas que dans la lenteur et dans le... je ne sais pas où on met cette carte... n'est pas que dans la lenteur et il peut y avoir des moments passionnés, très fun aussi, ne soyez pas... ce n'est pas quelque chose d'ultra sérieux non plus. Donc, ce n'est pas non plus... on ne vous demande pas de méditer en lotus une heure avant de vous toucher, ce n'est pas ça qu'on vous demande. Au contraire, c'est de faire de votre lien quelque chose de sacré dans chaque petit geste, dans une caresse sur l'épaule, sur la joue, de comprendre que c'est déjà ça de la sexualité sacrée. Et il va lui montrer, il va lui montrer ça, vous voyez, elle lui montre l'émotionnel avec les coupes, elle lui montrera... dans cette phase-là, elle va lui montrer comment un petit peu retenir les chevaux, comment être dans la passion qui est maîtrisée, elle va l'amener jusqu'à cette stature de roi, de bâton, très passionné, mais très dans une maîtrise aussi, dans une maturité. Et puis après, dans le monde physique, dans les pintages, qui sont ces deux cartes-là, c'est lui qui va le montrer. Dans le monde physique, dans les plans physiques, qui sont quand même des plans spirituels, des plans énergétiques, il va lui montrer comment fleurir. Et c'est là où elle doit comprendre que pour être complètement épanouie dans sa mission de vie sur Terre, elle a besoin de son masculin sacré. Ce n'est pas forcément besoin d'un partenaire, certaines personnes sont très bien aussi seules, mais elle a besoin de se reconnecter avec son masculin intérieur. C'est une très belle lecture, je trouve ça très très beau. Je trouve ça... Ouais, je suis assez... Ok, quels sont les pièges à éviter dans cette phase-là où on va s'engager l'un envers l'autre, dans cette phase de retrouvailles aussi finalement ? Quels sont les pièges à éviter ? Ok. La peur de la transformation avec la mort. La peur de la transformation. La peur... Ok, on me dit c'est la peur de l'étouffement. Alors, la féminine va avoir beaucoup, beaucoup de... Cette peur de l'étouffement, c'est-à-dire, voilà, il est là, je... Ouh là, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Vous voyez ? Je l'attendais, je l'ai rêvé, je l'ai manifesté, j'ai fait ma purification, mon développement. Il est là, je suis dans ma souveraineté, j'ai enfin admis tout ce que... Ma puissance physique, ma puissance divine, et puis il est là, est-ce qu'il va m'étouffer ? Ok. Et puis lui, quels sont les pièges à éviter pour lui pendant cette... pendant cette phase de reconnexion ? C'est de retomber dans ses vieux travers. C'est de retomber dans ses vieux travers d'indécision, de dire, parce qu'il la sent, parce que lui, il va la sentir un petit peu hésitante, un petit peu prudente, logiquement, puisqu'elle a vécu beaucoup, beaucoup de choses, aussi au niveau de la sexualité, des micro-agressions sexuelles, parfois, malheureusement, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, des vraies agressions sexuelles. Je travaille beaucoup aussi là-dessus avec mes clientes qui... Il y a aussi des hommes, bien sûr, mais c'est le féminin, en tout cas abusé, le féminin blessé, le féminin soumis, qui a été soumis à beaucoup, beaucoup de pression et de domination. Et c'est toute cette mémoire qui va se rappeler à elle aussi, ses mémoires physiques de sa vie et la mémoire du collectif. Et c'est pour ça qu'elle aura cette peur de l'oppression de l'autre. Et lui, le piège, c'est de dire « Ah, je ne la sens pas sûre, je vais prendre un pas de recul et je vais retourner dans ma tête et essayer de prendre une décision. Voilà. Et je vais arrêter d'être dans la réciprocité. » Alors qu'il est arrivé avec de toute sa splendeur, de toute sa puissance de masculin, voilà, voyez, il la sent... C'est ça le piège. OK. Pour elle, là où elle doit le guider, c'est quoi le piège à éviter pour elle ? Ouais. La peur de la trahison. Ouais. Alors ça, c'est un truc très... Le 10 d'épée. Ouais. Qui cache le 10 de coupe. C'est de se dire... Elle peut justement... Le piège à éviter, cette fois, c'est elle qui va retourner dans sa tête en se disant « Ouais, mais... » Il y a un manque de confiance. Une peur d'être trahi. C'est-à-dire de dire « Je vais lui enseigner plein de choses. Il va être tout beau. Et puis après, hop, il va aller faire ses expériences ailleurs. » Pourquoi ? Parce qu'elle va se rappeler de cette énergie-là dans la distorsion. Le masculin, on dit souvent « Le chevalier de bâton, c'est cette énergie de don juan, de personne un petit peu de player, comme on dit, qui papillonne à gauche, à droite, qui a besoin plus, justement, de la séduction et de la conquête. » Et là, elle va se dire « Une fois qu'il aura eu cette conquête, il va partir, il aura eu des enseignements. » C'est ça où elle doit apprendre à lui faire confiance pour être en sécurité. Et c'est là où elle doit vraiment bien, bien, bien continuer son travail pour se connaître dans les moindres détails, le plus possible, au niveau de sa sexualité. Comment elle fonctionne ? Qu'est-ce qu'elle aime ? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas ? Comment elle fonctionne pour atteindre, justement, une forme de jouissance ? Comment son corps fonctionne ? Quelle est son anatomie ? Il y a encore beaucoup de manquements dans les enseignements par rapport à ça. C'est un risque aussi qu'elle se dise « Je retombe dans l'addiction. Ça y est, j'étais bien et puis je retombe dans l'addiction. Je suis toujours dans cette dépendance affective ou je ne sais pas ce que je fais. Ça ne va pas du tout. » Vous voyez comme le piège, en fait, pour lui, c'est de retourner dans sa tête et puis de nouveau de ne plus avoir, de ne plus savoir quoi faire et elle aussi, retourner dans sa tête avec toutes ses aiguilles qui la piquent. Et lui, dans cette phase-là, quel est le piège ? Le piège, pour lui, c'est de ne pas aller assez lentement, d'être justement… Le piège pour lui, c'est deux chevaliers qui sortent. Ces chevaliers, c'est ceux qui font et le piège pour lui, c'est de ne pas aller assez lentement. Et le chevalier de Pentax, c'est aussi quelqu'un qui planifie tout, qui planifie énormément, qui pense, je vais passer par cette route, quelqu'un qui sera dans son chevalier de Pentax pour partir en vacances, il va planifier l'itinéraire, quand on fait le plein d'essence, le temps, tout ça. Dans une sexualité sacrée, complètement ouverte, on ne peut pas planifier. On ne peut pas être dans la stratégie. Et le piège, c'est justement de dire, la dernière fois, elle m'a dit qu'elle aimait ça, puis ça, puis ça, puis ça. masculin sacré, parce qu'il est généreux, il va dire, ok, j'ai noté, j'ai noté bien l'ordre dans lequel c'est, et puis l'intensité, tout ça, la prochaine fois, je vais le refaire. Exactement pareil. Et elle, elle va se dire, non, mais moi, je ne suis plus dans le même mood. Ça se passe aussi dans la sexualité plus terrestre, où le masculin se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Comme je vous disais, le masculin, sacré ou pas, il a une trajectoire plus linéaire, donc il y a plus de stabilité et de routine et d'habitude. La féminine, elle va aller dans tous les sens et c'est à lui, justement, de la suivre et pas de dire, ah, j'ai un plan de fonctionnement. C'est intéressant, c'est très intéressant. Alors, et puis, dans cette dernière phase-là, cette phase suivante, le piège pour la féminine, il n'y a plus vraiment de piège, je vais vous dire, mais c'est pour elle, vous voyez, dans cette maturité spirituelle, c'est qu'elle ne retombe pas dans une forme de... Ok, je vais essayer d'expliquer ce qu'on me dit clairement. Le piège, c'est comme elle est complètement toute nue et qu'elle est en train de refleurir par ce masculin, c'est qu'elle ne retombe pas justement dans l'addiction à la sensation et dans l'addiction au fait qu'elle n'oublie pas, qu'elle pense toujours que c'est une pratique spirituelle qui est en lien aussi avec quelque chose de plus grand, qu'elle ne tombe pas, mais c'est vraiment léger, là, on n'est plus dans des gros pièges. C'est de... Vous voyez, elle a cet énorme cœur et de ne plus être dans cette... d'être plus que connectée aux sensations physiques et d'oublier la dimension spirituelle. On va dire ça comme ça. Mais vous voyez, elle a cet énorme cœur, elle a le lotus qui symbole l'ouverture spirituelle, elle est complètement dedans. Le lotus peut aussi symboliser le sexe féminin. Donc, il y a une vraie unité. Il n'y a pas beaucoup de risques, mais c'est tout à coup de se dire j'aimerais juste une sensation et aussi de se dire d'être addict à une certaine forme de performance, de dire une fois, c'était super, j'ai vu des étoiles, j'ai vu des feux d'artifice. Pour que ça soit bien, elle va peut-être avoir une angoisse de performance. Pour que ça soit bien et satisfaisant, il faut que ça se repasse comme ça à chaque fois. C'est ça que je ressens. c'est d'accepter là ce qu'il est, encore une fois. Pour, je vais vous parler de ces deux cartes plus tard. Pour lui, s'il y a un piège, quel est-il ? Le page de Pentac. Alors, vous voyez, elle, c'est le piège, je n'aime pas le mot piège, mais je n'ai pas d'autres mots parce que c'est trop fort. c'est justement d'être addict à toujours de nouvelles sensations et lui, c'est de justement, pareillement, aussi vouloir toujours faire autrement, amener toujours une nouvelle technique. Là, il est sorti de sa routine et il se dit je vais changer à chaque fois. Et puis, c'est aussi bien parfois d'explorer quelque chose qui est d'amener une certaine forme de routine dans ça pour qu'il y ait cette forme de sécurité. et le piège, c'est de trouver cet équilibre dans tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait. C'est un peu similaire, je ne sais pas si vous comprenez cette différence, mais c'est en même temps un peu pareil. Ces deux cartes-là, c'est le deux de coupe, l'amour. Vous voyez, il y a presque une fusion entre ces deux personnes. Les deux fleurs, les deux cœurs, les deux âmes ne font qu'une dans ces moments-là. C'est vraiment quasiment une fusion totale. Ça ressemble aussi à des jumelles. Pour les flammes, c'est par là que ça passe. C'est d'arriver dans cette maturité spirituelle, c'est d'être à la fois dans cette fusion à des moments voulus, à des moments et puis même énergétiquement, au bout d'un moment, suivant les connexions d'âmes, il y a des fusions. Ce qui se font, c'est encore une autre étape qui est encore un petit peu plus haut sur la table, mais je n'ai pas de place, c'est d'être à la fois dans cette fusion et à la fois dans le recul et l'observation de votre relation. L'amour sacré, la sexualité sacrée, c'est ça. Qu'est-ce qui va bien ? Qu'est-ce qui n'est pas allé bien ? Où est-ce qu'il y a eu un inconfort ? Est-ce que ça m'a ramenée ? C'est un outil aussi de guérison, comme je le disais. Ça m'a ramenée dans une insécurité par rapport à mon corps qui n'était pas là il y a quelques semaines. Tout à coup, cette fois-là, je me suis sentie moins belle, moins désirée, ce genre de choses, moins performant pour les hommes, moins acceptée, moins encouragée, moins sûre de tout ça. Et cette maturité spirituelle, j'ai envie de dire, dans le couple en général, mais aussi dans cette sexualité, c'est d'arriver dans cet équilibre, dans cette fusion et se recule cette observation où on est, où est-ce que tu es, comment est-ce que tu évolues, comment est-ce que tu te sens à chaque fois, à chaque instant, à chaque journée de ce que vous vivez, pour que finalement, votre relation entière devienne une relation de sexualité sacrée, donc de création divine. C'est là où mes guides veulent en venir, bien sûr. C'est une dame qui s'appelle Esther Perel, que j'aime beaucoup, qui est experte en couple et en trauma. Si vous parlez l'anglais, ou si vous trouvez des vidéos d'elle avec des sous-titres, elle parle très très bien de ça. Qui disait toujours, on aura plusieurs mariages, on aura plusieurs unions dans notre vie. La question est, est-ce qu'on a envie de le faire avec la même personne ? Cette maturité spirituelle, c'est d'observer assez, avoir assez de recul sur votre relation et votre partenaire pour voir qu'il est en train de changer, pour communiquer vous où vous êtes en train de changer, d'évoluer et avoir en même temps cet amour divin, cet amour l'un pour l'autre inconditionnel, cette envie de fusion, cette fusion qu'il y a entre vous pour passer d'une relation à l'autre ensemble. Voilà, mes amis, je suis ébahie par cette lecture, j'avais absolument aucune idée de ce qui allait venir. Je trouve ça très 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 beau. J'espère que vous aussi et puis que voilà, on a appris plus sur un petit peu ces phases dans les grandes lignes. Voilà, je vous souhaite plein 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 de belles expériences, plein de belles découvertes et plein de compatibilité, de maturité spirituelle et d'engagement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.